Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver en tant que directeur sportif du Montpellier-Hérault. Il reste 7 matchs de championnat et on peut continuer à rêver d'une qualification européenne. Nous avons 42 points avec un match de retard, devant ça se bat aux alentours des 48-51 points pour une qualif en Ligue des Champions Europa League. Et oui, on n'a pas tiré un trait encore, mais bon, il y a des grosses équipes qu'il va falloir battre, notamment Rennes. On va les jouer dans quelques instants, enfin pas nous, notre entraîneur, Tata bien sûr, Strasbourg ensuite, Clermontfoot, Monaco, Nice, Lens et Marseille. Ce qui est bien, c'est que ce ne sont que des confrontations directes. Pour l'Europe, il va falloir tous les battre si on veut rêver et on va rêver, c'est sûr aujourd'hui. En tout cas, petite chose, Eom Wong Sang rejoindra le Montpellier-Hérault. Pas souvenir qu'il y ait eu un Coréen à la paillade. Ce sera en tout cas un joueur qui vient de Ulsan Hyundai, qui a commencé sa saison. Plutôt des bonnes notes, un joueur profil peut-être qui pourrait rentrer dans la sélection internationale. En tout cas, il n'aime pas les grands matchs, ça tombe, il n'y en a pas trop à la paillade. Mais en tout cas, il est régulier, il est assez professionnel. Physiquement, j'aime bien le garçon. Beau dribble, technique, passe, volume de jeu correct, appel de balle. Pour 1,3 millions répartis sur 3 ans, il va nous rejoindre avec un salaire à la clé de 70 000 euros par mois. Donc, plutôt une belle affaire. Je trouve qu'on avait besoin d'un joueur côté droit. Pour l'instant, c'est soit Quentin Boigard, qui est plutôt énormément du côté gauche. Soit Mel Guerreiro qui se met à droite. Mais pareil, lui a 33 ans, il est un petit peu compliqué. On va aussi avancer, on a eu bien sûr les New Gen hier, vous les avez vus, les jeunes du centre de formation. Eh bien, le staff de Montpellier-19 n'est pas complet. Donc, on va le compléter. J'ai passé une allonce sur LinkedIn, kiné, chercheur en sciences du sport, préparateur, analyse des performances. Pour essayer d'étoffer tout ça et de les mettre dans les meilleures conditions. Si vous avez raté, on a eu des très bons joueurs. Voilà, en équipe U19. En tout cas, ça va s'envoyer, notamment Dan Hartok. Plutôt pas mal. Sans ambition, c'est dommage, mais en tout cas avec un beau potentiel. On a aussi Mazari. Gardien de but, belle petite valeur. Mais bon, déloyal, c'est pas forcément bien. Et Mohamed Mefta, voilà, valeur entre 250k et 2,5 millions, motivé, qui va, à mon avis, bien progresser. Ils partent de loin, en tout cas, ça c'est sûr. Mais bon, on va les faire avancer. Et on est parti directement avec le premier match. Mais avant, petit tour classique quand même du côté des commentaires avec Sacha qui nous dit que la série dura longtemps. Jusqu'à ce qu'FM24 sorte, on est ensemble en directeur sportif. Et Johan qui nous dit son rapport sur Leandro Morgala qu'il avait eu. Super recrut, mec performant, polyvalent, personnalité parfaite. Bref, fonce, il vaut son prix. Oui, on va essayer. Mais toujours le problème, c'est que Montpellier, c'est pas vraiment très attractif. Alors encore merci pour, j'ai envie de dire, les commentaires, les encouragements. Ça fait chaud au cœur de vous lire, de vous voir encore aussi chaud sur FM23 alors qu'FM24 est annoncé dans pas très longtemps. C'est incroyable. Vous êtes vraiment des amoureux d'FM et j'espère surtout que vous passez des bons moments au-delà d'FM avec moi. Tous les soirs à 18h, on n'aura pas lâché cette année. Je crois qu'on n'a raté aucun épisode à 18h. Je crois que l'on n'a raté aucun épisode. En tout cas, on est bon. Match face à Rennes. Il faudrait un bon match. Il faudrait un bon match. Il faudrait un très bon match. Et Tresoldi est en attaque. Je me demande si c'est pas son premier match. Belio est malade. Belio est malade. Est-ce qu'il peut nous libérer ? Eh bien, pas du tout. Non, c'est un 2-0 pour Rennes. Avec Martin Terrier et Fabian Rieder. Malheureusement, Tresoldi, 6,2. Pas un bon premier match. C'était son premier match au total ou pas ? Oui, premier match compliqué. Melgaro sera suspendu et ça, à Galtier. Vidal veut un nouveau contrat pour le Roi. Après la défaite, tu veux un nouveau contrat pour le Roi ? Je ne suis pas vraiment sûr de cette information-là, tu vois. Je ne suis pas vraiment sûr de l'information-là. Demander à le Roi de licencier son agent. Oui, je pense que le moment est venu de le licencier. Et c'est fait. Ça va. Ça s'est bien passé. Non, parce que le Roi est venu me voir, là, il y a quelques jours. Alors, parce que oui, c'est vrai qu'on a avancé. On a fait une petite ellipse. On s'était quitté sur le match face à Brest. Bon, il n'y avait qu'un match en plus en mars. Donc, je l'ai avancé. On a gagné un zéro face à Reims. Là, on perd face à Rennes. On jouera face à Strasbourg dans 15 jours. Mais effectivement, il était venu. Le Roi, il m'a dit, je veux un nouveau contrat. Vous le savez, nous, au-delà de le Roi, on a un petit Khalil Fayad. Khalil Fayad, appelé d'ailleurs en équipe U20 de l'équipe de France, qui est dans le top 50 des New X-Gene aussi. Donc, des 50 pépites. Et quand on compare à Léo Le Roi, honnêtement, Khalil est plutôt pas mal avec un très gros potentiel. Le seul souci, c'est qu'il se blesse régulièrement. On essaiera de le ménager au mieux. Mais c'est vrai qu'on a plutôt envie de voir ça. Alors, un kiné pour Montpellier U19. Arnaud Grosjean. Écoute, au top du top. Par contre, c'est kiné U19 là. Et ouais, ça ne m'a pas mis les bons trucs. Ah ouais, il ne veut pas être kiné U19. Et ouais, mais là, c'est kiné. Attends, mais c'est kiné. C'est kiné de... Ah non, c'est pour kiné de l'équipe 1, ça. Ah, voilà. Ok, d'accord. Je n'y étais pas. Kiné. Oh, ben c'est bon. Ok. Non, non, non. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je pensais que c'était pour l'équipe U19, comme j'ai fait des demandes aussi. Mais non, on n'y est pas. Donc, eh ben, on est toujours à la recherche. Leandro Morgala, pourquoi pas financièrement ? Ben, il ne nous reste pas beaucoup de thunes. On est un petit peu dans le dur au niveau des clauses. C'est là où on m'a dit, tu peux voir aussi, ceux qui suivent un petit peu. On a mis des clauses sur Wabi Kazri. Wabi Kazri, transfert à Nancy, reçoit 145 000 par mois jusqu'au 36 2023. Donc, c'est bien jusqu'à la fin du contrat qu'il avait avec nous. Vous pourrez le regarder ici, en tout cas, les contributions salariales. Julien était sous contrat jusqu'en 2024 et on paiera 10 000 euros jusqu'en 2024, vous voyez. Donc, pour moi, c'est ça. On a une vente. On peut la vendre 50 000. Homme-Lin, il nous revoit des sous. OK, Mamadou Sako, il nous doit avoir encore un peu de sous, mais on n'est vraiment pas très bien en termes de thunes, là. C'est pour ça qu'il nous faudrait un bon classement ou une belle vente. Une belle vente peut-être d'un joueur qui step up. C'est pour ça qu'on essaie de recruter à pas cher, qu'on essaie de recruter un petit peu au rabais. Et c'est très sympa. Vraiment, ce n'est pas évident d'être directeur sportif d'un club comme Montpellier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Les finances, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de rentrée avec notamment les ventes de maillots. Donc, ce qu'on va faire aussi, et on me l'a dit en commentaire, c'est faire le tri des clubs affiliés. Peut-être en garder un ou deux petits clubs. Mais vous l'avez vu, on a demandé hier à Laurent Nicolin des nouveaux clubs affiliés et on s'est pris un vent. On s'est pris un vent. Pourquoi ? Ah, on a des réponses pour les kinés. U19. Ouais, pas mal, ça. Loïc Leblavènec, là. Bah, nickel, ça. On va essayer de négocier, comme toujours. On essaie de réduire. Donc, ça, c'est pas mal. Il nous en faut combien des kinés U19 ? Hop, là. Mais ouais, on va garder deux, trois clubs et puis on va faire partir le reste. Kiné, lui, il est kiné à Auxerre. Là, on a un kiné. Antoine Albert. Kiné U19. 3700 balles. 3500. 3700. OK, on économise 300. On en a deux. Et Susana. Susana Pujat. Ouais, ouais, ouais. Fais gaffe, là. Susana, elle nous demande un énorme salaire, là, quand même. 6000 balles. OK. OK, bon, ça va. Rapport des joueurs prêtés, encore une fois. Le meilleur, c'est Khalil. Accor Adams marque un peu. Sérigné, Fayet. Belle pourraison, mais pas non plus exceptionnelle. Donc, on va aller voir les clubs affiliés. On a beaucoup de clubs affiliés. Choisis le roi, pour moi, on annule le lien. Latte. C'est à côté de Montpellier, on garde Meudon. Ça dégage. Frontignan. Lozère, ça dégage. Béziers. Bon, on garde Brisbane. Bon, c'est nous qui l'ont fait. Castelnau, c'est à côté. Colomiers. On ne veut pas. Champigny. On ne veut pas. Putain, mais tous les clubs affiliés. Mougins. On ne veut pas. Alès. Je n'aime pas la vide. On ne veut pas. Agde. Je n'aime pas. C'est les concurrents de Béziers. On ne veut pas. Salon Bel-Air. Non plus. Sète. Je garde. Millau. Non plus. Et Stade Bokérois non plus. Je garde Latte Frontignan. Latte Frontignan, Béziers, Castelnau et Sète. Ouais, montant, 0 balles. Ouais, 7000 balles. 0 balles, les gars. Ouais, ouais, ouais. Frontignan, on paye un peu. Ce n'est pas grave. On va garder. Chercher un club affilié. On va lui demander, du coup. Afin de développer notre profil à l'international. Nous estimons que nous avons suffisamment. Ah, peut-être que je devais attendre. Peut-être que je devais attendre que les partenariats soient terminés. Ah, j'aurais dû. Lolo n'était peut-être pas au courant, là. Ah, il n'était peut-être pas au courant. Dommage. Analyste U19. Des performances. David Munoz. Ah, il nous vaut quand même un énorme salaire. Après, on veut investir pas mal d'oseilles pour l'équipe quand même. On a quoi ? Nathan Dries, 10 et 8. Ouais, il demande quoi ? 3000 balles. Pas obligé d'avoir non plus des craquitos. Et là, on a quoi ? Guillaume Cognard. Voilà, mais Meller, un coup de batte de baseball, là. Voilà, littéralement, quand ils font des mauvais entraînements. Bam ! Tu analyses et tu lui mets une calbotte, directement. Bon, Strasbourg, 13e. Nous, on est 9e avec nos points. Ça sent quand même le milieu de classement. On ne va pas se mentir. Mais, et je dis bien mais, Tata nous fait une belle saison. On a bien progressé. Et c'est plutôt cool. Ah, il est champion déjà le Paris Saint-Germain. Et Nicholson, quel joueur ils ont trouvé, quoi. Bon, après, ils l'ont eu en prêt. C'est, ouais. Faut se remettre en question. Si Clermont a eu un prêt d'un joueur comme ça, c'est qu'on peut aussi en avoir. On n'est pas passé dessus. Ou on n'avait pas les moyens. Mais bref, il y avait forcément quelque chose. Préparateur, entraînement des jeunes, 14. Entraînement des jeunes, 14. Traîneur des gardiens, ouais. Coad, nul. Sylvestre, 18. Ludovic Sylvestre. Ouais, ça me dit bien, il a 18 avec les jeunes. J'aime bien. J'aime bien, on négocie. Bam, 4000 balles. 4000 balles, mec. 4000. 4000. 40003. Allez, 40003, c'est fait. Laurent Robert. Oh ouais, mais alors là, oui, je sais. Voilà, oui, je sais. Un ancien du club, mais on ne peut pas. On ne peut pas. 6000 balles, 4300. 4300. 5005. 4008. 1025. 4008. Ouais, il ne veut pas négocier. Et Galvin, il est pas mal. Bonne des terres. Mais par contre, il nous veut beaucoup de chumes, lui. On va essayer de négocier à 6000. 6005. 6007 000. On se ruine. On se ruine, Jaurice Chotard. Marie qui va nous rejoindre. Ça fait plaisir. Ouais, effectivement, on est sur un moment un peu charnière où il va falloir l'année prochaine progresser. Dégraisser aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des joueurs qui vont partir. Ou à Bikazri, ça ne sera plus payé, etc. Et on a les jeunes joueurs. Donc, il va falloir forcément faire une plus-value. Donc, peut-être se séparer d'un bon joueur. Ça peut être un béchir qui vaut 5 millions et essayer de recruter. Mais bon, c'est embêtant parce que c'est des joueurs de qualité. Maxime Esteve. Grosse valeur, peut-être. Peut-être, voilà, une vente de Maxime Esteve. On verra. On verra, on verra, on verra. Par contre, c'est vrai que là, Jaurice Chotard, il faudra le remettre. Il vaut entre 6 millions 8 et 7 millions 6. Pareil. Ça me ferait vraiment mal aux fesses de le vendre. Je te le dis honnêtement, ça me ferait mal. Ça me ferait mal. L'encadrement des jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas le remonter, ça tient d'ailleurs ? Non, on ne peut pas. Réseau. Ah, je ne peux pas pour l'instant bosser là-dessus. Bon, ok, pourquoi pas. Ça donne quoi au classement ? On a encore un espoir. 42, 48. Il y a 6 points. Il reste 6 matchs. Ça va être difficile. Susana qui va signer. Écoutez, je vous propose de se retrouver avant le match face à Strasbourg. Et on a quoi ? Pulja qui signe. On va l'envoyer. Fin des recherches d'un kiné. Reyes qui va venir. Ça va nous faire du bien tous ces arrivées-là. Allez, on arrive sur le match de Strasbourg. Ça y est, on a refait le staff U19. Tout le monde a signé. On va aller checker un petit peu ce que ça donne en termes de performance par rapport aux autres équipes. Et puis, on va espérer faire un bon match face à Strasbourg. Strasbourg qui ne joue plus grand-chose avec 33 points. Avec 45, on pourrait remonter et rêver encore un petit peu, on va dire, de l'Europe. Même si la défaite face à Rennes nous a mis mal. Nous a mis mal. Alors, au niveau du staff, au niveau du staff, bon, nous, c'est vrai que peut-être il nous faudrait du prépa physique un petit peu plus. On devrait faire le tri. Mais petit à petit, on va écrémer et on va prendre que des bons préparateurs. Au niveau des recruteurs, bon, il nous reste encore quoi. Il nous reste responsable des prêts. Ça, on s'en fout. Staff U19. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Les staffs préparateurs. Ah, voilà. Là, c'est... Non, mais là, c'est cool. C'est cool. Le staff est intéressant. Ouais, le staff U19 et le staff de l'équipe 2, volontairement, on ne va pas trop investir. Attention, on a deux joueurs qui sont blessés. Retour de Boigard et de Chotard quand même. J'espère qu'il va nous faire une belle tactique. Allez, on confirme. Jouer plus bas. On doit retrouver le rythme. Faire jouer Loïc Badet. Ouais, bah écoute, fais-le jouer si tu veux. Mais conseil de sélection, qu'est-ce qu'il nous trouve ? Il est où, Tariqo ? Belio, Savanier, Nordin, Claude Maurice, Chotard, Ferry, Silla, Estef, Kikikouyaté. Elle m'a dit le compte. Ok, donc il ne fait pas jouer Quentin, Boigard, ni Giovanni Dos Santos, ni Loïc Badet. Après, Ferry, Chotard, c'est solide. Savanier, Nordin, Claude Maurice, Belio. Ah, Belio, c'est pas mal. Allez, on peut peut-être faire un... Peut-être faire un résultat. Allez, mon petit ! Allez, mon tata ! Sors-nous un ! Un résultat derrière les fagots ! Oui ! Oui, j'en perds le casque ! J'en perds le casque, mais oui ! T.J. Savanier, quel match ! 10 tirs, 4 cadrés, mais regardez les scores ! Incroyable, très belle note ! Il a fait rentrer Giovanni Dos Santos, Cefales Sacco, victoire ! 1-0, 45 points ! On est à 3 points de Marseille, 4 points de Clermont. Et ça tombe bien ! Le prochain match, c'est face à Clermont Foot. Écoute, il y a un Reims-Lille aussi qui peut nous intéresser parce que Lille étant là, 2 partout ! 45, 46, 48, 49, 49, 52, 52, 54 ! C'est chaud ! C'est chaud ! Bon, il faudrait gagner les matchs parce qu'à Domicile, on a perdu Brest et Rennes. Franchement, c'est les boules, on gagne à l'extérieur. Des vieux 1-0, puant ! Tata, il va falloir se chauffer là ! Ferry a atteint la... Oh non, mais Jordan ! Mais il est tout le temps suspendu, j'ai l'impression, Jordan Ferry ! 13 cartons jaunes en 23 matchs ! Mais attends, mais il est abonné, c'est pas possible le type. Il a littéralement pris la carte gratuite ! Enfin là, c'est un acheté, un offert ! T'es où la fête foraine ? Oh, il abuse, Jordan ! Pas là pour le match très important face à Clermont Foot ! Match ultra important ! Ouais, il fait partie des joueurs Oignon, Vincent Oignon, comment ça ? Pérez fait partie des joueurs gardiens de Montpellier ! Oh, il peut le prendre ! Oui, il peut le prendre, lui ! Ouais, il a chié, donc... Et ouais, Jordan Ferry, pas là ! On peut en regretter ! Vincent Oignon, ouais, recruter Jules ! Ouais, je ne suis pas contre en discuter ! Peuvent le prendre, même ! Je l'emmène à l'aéroport, ou à la gare, mais pas de soucis, pas de soucis ! Pérision terminée ! Leandro Morgala, bon en Ligue 2 ! Le problème, c'est qu'il est cher, quand même, pour le niveau qu'il a actuellement, Leandro ! C'est toujours un petit peu le doute ! Mise à jour des recherches chiblées, on a eu quoi ? On a des petites recherches ! Wisdom Amey ! Wisdom Amey, on sait que c'est qualitatif ! Wisdom Amey, on sait que c'est très qualitatif ! Très, très belle trouvaille de la part de nos recruteurs ! Milan Aleksic, 1m80 ! Encore pas mal des joueurs serbes, slovennes, ils en sortent à l'appel ! C'est vraiment Amey du Sud ! Melgarero, on a toujours, on est là ! Flavio Moya au Chili ! Pépite du Nord ! Philippe Bungard ! Bungard, il est incroyable ! Runar Norem ! Pareil, très très bon ! Perfectionniste et tout, il y a du gars là ! Soumala, Diabéaté ! Ah mais ça c'est à Salzbourg, ce sera intouchable ! William Val, Kielsen ! Kielsen, 1m86, il a déjà des stats intéressantes, aussi pareil ! Il y a des bons petits joueurs, le problème c'est qu'on pourrait investir un peu, mais on n'a pas la thune ! On n'a pas l'oseille, Pépite en Afrique, il n'y en a rien ! Pépite Amérique du Nord, Aquino, ouais ! Et Pépite Asie, bon Asie en même temps on a recruté notre Coréen là ! Alors il n'y a pas que le football, on est directeur sportif, c'est aussi pour les ventes de maillots ! Non mais il faut le dire, on va me dire, le joueur n'est pas exceptionnel ! Oui, mais c'est un Coréen à 1,3 million, donc c'est quand même une belle affaire financière je trouve qu'on a trouvé là ! Les ventes de maillots, et puis voilà, on va essayer de s'exposer, le mieux ce serait de faire un partenariat avec un club coréen maintenant ! On a fait Australien, si on fait un club coréen, là je te jure les ventes de maillots, boum ! Ça va exploser, d'ailleurs Reims, enfin il faut le dire, mais avec Ito et Nakamura, Reims est très connu au Japon, et c'est assez fou de te dire que l'évolution de Reims passe aussi par des joueurs comme ça, des joueurs un peu très bons, très très bons, mais exotiques et qui sont dans des, voilà, qui touchent en tout cas des populations qui ont un amour du football qu'on soupçonne pas, et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, on en parle, mais le Japon sera probablement dans FM24, même très probablement jouable dans FM24, donc la G League, ça va être très sympa, Nice qui a pris un point face au Paris Saint-Germain, et nous on va arriver, on fait Clermont et Monaco, en vrai on fait deux victoires, on est bon, il veut tout changer là ? Oh là là là, il veut tout changer, il met le Roi avec Chotard, il met le Roi avec Chotard face à Clermont Foot, on arrive dans le monétaire, et ce qui est incroyable, c'est de te dire que t'as pas le choix du 11, t'as pas le choix de la tactique, tu pourras pas, voilà, tu pourras pas, ouais, les signatures, moi j'aime bien là, ils sont pas mal, on va espérer que ça progresse assez vite, Dan Hartog et tout, alors on m'a dit, c'est pas toi qui gères les encadrements, je sais pas si c'est le rôle d'un directeur sportif de gérer les encadrements à l'entraînement, ou en tout cas les gestions, je sais pas du tout, faudrait que je vois, est-ce qu'on se ferait pas un petit interview avec Enzo Jebali de nouveau, qui était directeur sportif du côté du Red Star l'année dernière, non de Versailles pardon l'année dernière, qui a été directeur sportif du Red Star et qui a été recruteur à Reims aussi, on pourrait essayer de faire ça, ça pourrait être très cool, demander un petit peu le champ d'action, ça pourrait peut-être nous ouvrir des trucs, on se dit, ah ouais, je savais pas que ça le faisait et tout, donc on verra, on verra, vous pouvez me le dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, que si il est sopé Enzo pour ça, en tout cas on y est clairement au foot, 5ème domicile, on y est, on y est, on y est, allez, ça va être très chaud, ça va être très très chaud, en vrai je pourrais faire un truc avec Enzo si il est chaud, ça va être d'analyser ma partie et de mes moves, les noter un peu les recrutements que j'ai fait et voir si on est pas mal, 2-1 pour Lyon face à Marseille, 1-0 pour l'EF face à Strasbourg, 3-1 pour Lille face à Rennes, ça va être dur les clubs qui gagnent, Lorient qui gagne 2-1, qui passe devant nous, 4-0 pour Toulouse, 45, on pourrait revenir à 48 et à un point de Clermont, allez, dis-nous que tu vas nous faire quelque chose de fou, allez s'il te plaît, conseil de sélection, Tata, qu'est-ce qu'il nous fait ? Belio, Melgaro, Savagne et Boisgare, le Roi Chotard, Silla, Estef, Kikikouyate, Estef qui joue beaucoup et qui progresse même très bien, il a 17 en vitesse, très intéressant, bon, c'est parti, on a les joueurs en forme, on a les joueurs moins en forme, on a les joueurs heureux, on a des joueurs qui doivent gagner face à Clermont, oui ! Belio, 1-0, le tarif maison, celui-là, il est beau, le 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, wouh ! Oh là là, Gastien, est-ce qu'il y a une décision litigieuse de la part des arbitres ? Essayez-vous de me faire dire quelque chose que je regretterai plus tard ? Oh, ça veut dire quoi ça ? 48, 48, 49, 49, 52, alors peut-être le match face à Monaco va être déterminant, ça va être compliqué, ça va être compliqué, Monaco c'est vraiment un cran au-dessus de nous, il ne va pas falloir quand même non plus, ça serait un miracle, ça serait un miracle, joueur de la semaine, César Gelaber, pas mal, alors que voilà les New Hygiene, je ne sais pas si on peut les voir, on ne peut pas les voir les New Hygiene, je ne peux pas remonter au 1er avril là, 6 avril, ah il n'y a pas, 2 avril, oh non, ah j'aurais pu vous montrer, ouais, ouais du coup, Kyle Fatt qui est dans les 40, c'est pas mal, je pensais qu'il y avait les New Hygiene, ouais je pensais qu'il y avait ça là, mais ils ne mettent pas les New Hygiene, ah, New Hygiene récompense, ah ouais mais on n'a que les 3 premiers, avec Angelo, Oscar Glouc bien sûr, Oscar Glouc à Salzbourg, et donc ouais, Khalil Fayad 40ème, c'est le seul qu'on a, mais on espère en avoir bien d'autres financièrement, regardez la 12 descente, la 12 descente, on perd 2 millions d'euros par mois, avec un tout petit budget salarial, il va falloir absolument trouver une manière de gagner de la thune, soit l'Europe avec les victoires en Europe, soit des nouveaux partenariats, soit, je ne sais pas comment on va faire, soit je ne sais pas comment on va faire, on va vite se retrouver bloqué, Norem, c'est pas mal, mise à jour, ok, gros match pour Montpellier U19, 5ème en Nationale U19, c'est qui le coach ? Michel Rodriguez, je ne passerai pas un petit stage de formation celui-là, est-ce qu'on ne l'enverrait pas en stage de formation celui-là, ouais parce que, bon, ce n'est pas des masses, tu n'avais pas l'impression que ça n'avait pas pressé des masses des U19, bon, Monaco à l'extérieur, il va rester maintenant 5 matchs, c'est ça ? 5 matchs, 4 matchs, 4 matchs, 4 matchs, 12 points à prendre, il débute sa formation, très bien ça, John Utaka aussi là, ouais, on avait, de toute façon dans notre staff, nous on avait le, si on regarde, qui ne prépa, il y a Rizzetto là, moi que j'aurais aimé faire passer un, mais il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, dommage, 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 Jordan Ferry sera de retour, il nous reste 12 points à prendre, au mieux on arrive à 60, mais bon 60 points, tu n'es pas loin de la vérité, tu n'es pas loin de la vérité, après Monaco compliqué, Nice très compliqué, Lens compliqué, Marseille très compliqué, en vrai, il va falloir des exploits, il va falloir des exploits, à commencer par le match face à Monac, principauté de Monac, ils sont 3ème, ils jouent la Ligue des Champions, à mon avis ça va être compliqué, ça va être compliqué, alors on m'a dit que la 7ème place, ne serait pas qualificative, que c'est les 6 premières places, vous avez peut-être raison, que la 1ère année effectivement, c'est ça, c'est en fonction de la Coupe de France, donc c'est les 6 premières places, par contre on va gagner un petit peu de thunes, on peut gagner entre 8 et 7, 6 millions d'euros, en étant à une bonne place comme ça, donc il faut rester le plus haut possible, parce que ça va nous remettre dans la course, avec la prime, avec aussi, il faut le dire, les droits TV, les droits TV l'année prochaine, ça va nous remettre bien, Monaco, et là je suis dégoûté quand même, pour les clubs affiliés, Laurent Nicolin, il ne veut pas qu'on s'affilie avec d'autres clubs, il ne se dit pas, c'est une bonne idée là, supervision terminée, Bungard, pas mal à le potentiel pour jouer en Ligue 1, et Kang, qui est pas mal aussi, 19 ans, assez déter, il ne peut pas prendre non plus tous les coréens, malheureusement, un faux club, affiliation, club affilié, ouais je ne peux pas pour l'instant, et chercher un club affilié senior, afin de générer davantage de revenus, ça ne changerait pas grand chose, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, bon après un club affilié senior, c'est vrai que ce n'est pas forcément la bonne chose, Khalil Fayad, mauvais match, mais continue à progresser, qui c'est qui s'entraîne bien là un petit peu, Maxime Esteve, Omeradji, Chila, c'est toujours les mêmes aussi, Marseille qui fait un partout face à Lorient, oh c'est un très bon résultat pour nous, c'est un très bon résultat pour nous, ça coince devant, maintenant, à nous de faire l'exploit, l'exploit du côté de Louis II, Louis II que j'aimerais bien visiter un jour quand même, que j'aimerais bien, c'est pas le match que tu vas avoir pour l'ambiance, mais c'est vrai que le stade, la hauteur, je ne suis jamais allé à Monaco, c'est pas si loin que ça que chez moi, je crois que c'est à 4h de route, je pourrais me faire un petit plaisir, Lange PSG, Rennes-Brest, Accord Adams, 13 matchs, 4 buts, c'est pas exceptionnel, pas exceptionnel, il faut le dire, qu'est-ce qu'on a ? 2-0, 0-0, écoute, on peut passer devant Lorient et Marseille, avec une victoire face à Monaco, après, je m'emballe peut-être un peu en disant qu'on peut gagner Monaco, je m'emballe peut-être un peu beaucoup même, mais bon, allez, il faut rêver les gars, il faut rêver, il faut y croire, ne rien lâcher, tout donner, regarde, Nice a bien gagné hier soir face au Paris Saint-Germain, encore une fois, sur la Ligue Mon Petit Prono, moi j'avais mis le Paris Saint-Germain, on est quasiment 800ème sur 1000 participants, on est vraiment au fond, moi je suis le pire pour le sticker de l'histoire, alors que Tressoldi va être de retour, allez, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va nous mettre, le petit Tarico ? Chotard, Ferry, Savagne et Beliau, Nordin, Claude Maurice, Melgaro, Melgarero là, Estef, Badé, Sacco, what ? Pourquoi tu ne mets pas Kiki Kouyaté ? Oh, il nous met deux joueurs pas en forme, il abuse, il abuse vraiment de faire ça, ah ouais, il joue en défensif, oh là là, oh là là là, ça va être très compliqué à Monaco, Tata, qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce que tu nous as fait Tata ? Bah ouais, un 3Z, bien sûr, bah ouais, mais mec, tu joues défensif, tu te fous de nous ou quoi là ? Oh là 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 là, vraiment pas bon, et le 3Z, et on reste à 48 points, va falloir tout donner, ce sera face à Nice dans 15 jours, mais va falloir faire vraiment un miracle, à domicile, ça va être très compliqué, mais gros match de Baba, ouais bah gros match de Baba, oui, on l'a dans le Bab, on l'a dans le Bab, ça c'est clair, 48, on est à 2 points, putain, Reims qui a gagné face à Toulouse, Nice qui gagne face à Nantes, les boules, je te le dis, les boules, voilà, il reste 3 matchs, bah écoute, avancer tranquillette, pour l'instant, mise à jour, somme versée à Latte, on est en saut général, à moins 1,3 million, c'est une descente aux enfers, c'est une piste de ski les gars, c'est une piste bleue, ça descend lentement, mais sûrement, t'arrives en bas, t'arrives en bas, il y a une remontée mécanique, j'espère à la fin de la saison, parce que sinon, Loulou, il va nous dire quoi là, enfin Laurent, plutôt parce que Loulou, paie à son âme, mais Laurent va nous dire quoi, il va nous dire, tout simplement, dehors, B-, quoi, mais comment ça B-, comment ça B-, non mais ils se foutent de nous ou quoi, Wasberg, putain, Wasberg est vraiment bon, Wasberg est vraiment très bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas une thune, je le recruterai bien, Euglund avec Manchester United, écoutez, on va, on va temporiser, on va se retrouver avant le match de Nice, en attendant, et bien on va, on va siroter des cocktails, on va chercher des joueurs, Maxime Esteve qui progresse encore très bien, on va siroter des cocktails, tranquillement, voilà, péniblement, on va se poser à la terrasse, mais les beaux jours arrivent, profitons-en. Et on est arrivé, il reste maintenant trois journées, nous sommes à la veille du match face à Nice, 56 points, ils ont perdu la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, il leur reste le Havre et Lille, c'est un petit peu plus facile que nous, il va falloir être très bon, il va pas falloir tergiverser, il va falloir tout donner, et on a encore un Khalil décisif, avec une belle saison, un 7-0-2 en national, vraiment impressionnant, est-ce qu'on le prête en Ligue 2 l'année prochaine ? Je sais pas, en tout cas Lyon vient de battre Toulouse, Toulouse qui est en balottage défavorable, qui aurait voulu peut-être faire un résultat face à Lyon, ils sont dans le dur, et Lens qui va probablement être barragiste, à moins qu'ils fassent un exploit, c'est assez fou, la descente de Lens cette saison-là, compliqué en Ligue 2, on a Angers Promu et Saint-Etienne, on reverra donc les deux clubs en Ligue 1 l'année prochaine, Barrage 3 Bordeaux ou Ajaccio, Auxerre, Amiens ou Guingamp, et en national on a Sochaux donc champion, et Dijon, le Red Star malheureusement est 3ème, après on a Nancy qui remonte en national, on aura Fleury 91, probablement on ferait juste Saint-Afface ou Alès, Stade Briochin, et on verra pour le reste en tout cas, belle, 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 belle remontée de Saint-Etienne et Angers en Ligue 1, ça va pas être des clubs faciles à manier, c'est pas forcément les plus simples, et bon après je pense pas qu'on sera relégué nous, de toute façon on sera viré avant d'être relégué, ça c'est sûr, mais objectif l'année prochaine, on verra en fonction des résultats de cette année, notamment du match face à Nice, allez Tata le 1-0, on te connait, on te connait, 4-0 pour Reims, 2-0 pour Lorient, et ouais maintenant ils sont à 5 points, si on gagne on remonterait à 51, va falloir être bon, va falloir être bon déjà, c'est un match décisif là, décisif, si on perd face à Nice, c'est terminé, it's over, la fin de saison sera, sous le signe, bah sous le signe des Gémeaux, oui, mais surtout sous le signe des doigts de pied en éventail, en train de siroter un bon cocktail en bord de plage, voilà, et en train de regarder les annonces, pour les joueurs, après non, il y a quand même à se battre pour, bah pour, pour les meilleures places, et avoir un peu de thune 1-1 entre le PSG et Marseille, qui reprend un point, on peut revenir à 51, on va voir en tout cas, fais nous des choix s'il te plaît, cohérent, fais nous des choix, bon, il va jouer en prudent, pourquoi pas, pourquoi pas jouer en prudent à la limite, ou en équilibré, voilà, ou en équilibré, Tariko, on est bien, alors, Belio, Savanier, Melgaero, Claude Moré, Chotard, Ferry, ça, ça fait plaisir, Sila, Estev, Kikikouyate, mais c'est l'équipe qu'aurait dû être depuis longtemps, c'est l'équipe qu'aurait dû être là depuis longtemps, qu'il aurait dû laisser en fait, aller face à Nice, ah défaite 1-0, et blessure de Joré Chotard, ah c'est dur, ah c'est dur, c'est terminé, à 48, on pourra pas revenir, enfin si, on peut revenir à 54, mais je pense pas qu'on passera devant, et Joré Chotard blessé 3 à 4 semaines, on l'envoie au kiné malheureusement, fin de saison, la cheville tordue, et on aurait pu être à 51, on peut regretter en fait des matchs face à Brest perdu, les blocages face au Havre et face à Toulouse, des petits clubs où on prend pas les points, bon, Lorient, PSG, Nantes, aussi c'est dommage, on a fait vraiment des coups d'éclat, on a été bon sur le début de saison, on a été un petit peu plus coincé, sur le deuxième quand même, sur la deuxième partie, je suis pas convaincu que, si on regarde la phase retour, seconde partie, on est bien bas, seconde partie, on est pas, alors que première partie de tableau, on était très très bien classé, dommage, dommage les gars, voilà, on va pas se mentir, c'est dommage, on va jouer face à Lens, mais on peut espérer un miracle, après on peut espérer un miracle, mais les miracles là, j'y crois pas, je vais te le dire, j'y crois pas, avec tous les clubs qui sont devant nous, il n'y en a bien qui arrivera à faire un sans faute, en tout cas, on joue dans ce jour, on est toujours en train d'essayer de chercher des joueurs, des bons plans, des joueurs à pas cher, comme on dit, Cameron Devlin, tu vois, des milieux défensifs comme ça, un petit australien, pourrait nous faire un peu de thunes, d'avoir un australien avec nous, Ali Mohamed, du Maccabi Haïfa aussi, qu'on a regardé, va falloir trouver des joueurs, va falloir faire un petit tri, il y a des joueurs qui vont partir, c'est sûr, et puis on va peut-être en proposer, est-ce que c'est pas le départ de Maxime Esteve, tu vois, qui a une grosse valeur marchande, je me demande, je me demande ce que ça va donner, en tout cas, on va jouer face à Lens, on va finir bien sûr la saison, il y aura le dernier match face à Marseille, j'espère que ça va bien se passer. Tiens, on a le rapport de Kirill Despodov, qui vient de tomber, il est quand même très bon, Kirill Despodov, 6 clubs intéressés, ce qu'il ne veut toujours pas négocier, il attend toujours que la fin de Contra 3 soit proche, c'est vraiment dommage, parce que lui, il serait incroyable, vraiment, on va encore le superviser, mais il est très 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 bon, c'est vraiment embêtant, qu'on n'ait pas, qu'on puisse pas attirer les grands joueurs comme ça, c'est vraiment dommage. Khalil Fayad appelé pour le tournoi interne à l'espoir, ça, ça fait plaisir, de voir vraiment sa progression, c'est une des grosses satisfactions, en tout cas, de cette saison, Khalil Fayad, qui a été vraiment bon, Jaurice Chotard aussi a pas mal progressé, Maxime Esteve a encore du potentiel, donc ça, ça fait super plaisir, Belio, malheureusement, je pense que c'est mort, Trésoldi, j'aimerais qu'il fasse jouer un petit peu plus, pour les fins, notamment la fin de saison, il pourrait peut-être lui donner un peu de temps de jeu, on recrutera peut-être pas d'attaquants l'année prochaine, pour laisser Trésoldi en point de progresser, je sais pas comment on va organiser tout ça, mais c'est vrai qu'on voit que Tata a des choix de joueurs, et choisit des joueurs en pré, des joueurs qui sont très bons maintenant, il a moins d'anticipation sur les joueurs qu'on a au club, donc faudra peut-être l'aiguiller, en tout cas l'amener à avoir des choix un peu dirigés, en lui recrutant pas un attaquant qui va éclipser Trésoldi, à part si on trouve un bel attaquant pas cher, mais en tout cas il faut qu'on ait dans l'optique de bien construire l'effectif, parce que tu vois Khalil Fayad, typiquement on pourrait le faire jouer, on pourrait le faire jouer, on aurait Joris Chotard, Jordan Ferré et Khalil Fayad, mais Tata je suis quasi sûr que ce sera pas son choix, voilà, et le roi qui veut encore un nouveau contrat, écoutez Montlantad en fait plus bien, mais non mais il va falloir à un moment donné que tu me montres, il ne faudrait pas ne pas compliquer la vie, je pense donc qu'un accord nous a changé tous les deux, ben non il n'y aura pas de négociation le roi, il n'y aura pas de négociation, et c'est peut-être une vente pour le roi honnêtement, qui nous casse les bonbons, voilà c'est une mise en transfert, directement à un million d'euros, c'est pas un joueur sur lequel je compte énormément, c'est pas un joueur qui a un énorme potentiel, tu nous embêtes, allez hop tu veux pas comprendre que ton contrat reflète ta valeur, aucune offre pour le roi, montant de 140 000 proposés, on va le mettre en non spécifié, on va voir si on a des offres, probablement des offres assez faibles, en tout cas il faut que tu trouves un autre club, voilà, ok je ne veux pas tout faire une histoire, je vais tenter de trouver un club intéressé, on se voit plus tard, très bien le roi, alors que nous on va jouer face à Lens à l'extérieur, on peut les enfermer, on peut les condamner à un match de barrage de l'horreur, t'imagines Lens qui disputait l'Europe cette saison, et qui se retrouve dans le dur, parce que là ils étaient où là le Lens, le roi ne souhaite plus un nouveau contrat, ah, il n'est plus mécontent, en raison de l'intérêt qu'on lui porte ailleurs, ah, bah écoute, va à Angers alors dans ce cas-là, à 500k, tu peux partir, mais effectivement, alors attends, Ligue 1, Lens, ils sont à 22 points, ils ont encore un petit espoir, Ligue des champions, ils se sont fait déboîter, ah ouais, face de poule, ils étaient où là ? Ils étaient où les Lensois ? Milan, Porto, Feyenoord, Lens, ils ont pris un point quoi, ils ont fait un match nul face à Feyenoord à domicile, dur, off danger pour le roi, à 500k, écoute, j'accepte, 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 honnêtement, j'accepte, 500k, va avec Angers, il remonte en Ligue 1, va là-bas, vas-y, va là-bas, tu verras si l'herbe n'est plus verte ailleurs, non mais voilà, oui, je veux un nouveau contrat, non mais mec, t'es nul, voilà, on va dire à un moment donné les termes, tu n'es pas essentiel au dispositif, voilà, conseil d'équipe de Lens, Jauré Chotard, il veut mettre le roi, il se fout de notre gueule ou quoi ? non mais le roi, on va me dire, c'est d'ailleurs j'ai vu un commentaire, depuis quand le directeur sportif peut écarter les joueurs ? bah depuis toujours en fait, directeur sportif les gars, j'écarte, j'écarte des joueurs, normal, sans aucune once de doute, j'envoie le joueur en équipe 2, t'es pas content, tu vas t'entraîner avec la réserve, directeur sportif ici, on gère les cas, et l'entraîneur il dispose, nous on choisit, et lui il dispose après, voilà, il dispose et il voit, il voit, il voit, allez, Racing Club de Lens à l'extérieur, petit taille fin 0, ce serait bien, on a une offre de Dijon et d'Annecy, bah voilà, je vais pas faire la même erreur que, avec Kazri, en essayant de faire monter les enchères, alors, il veut mettre Omeradjic, qu'est-ce qu'il nous fait le gamin, qu'est-ce qu'il nous fait le type, qu'est-ce qu'il nous fait le type, Tata il nous met Omeradjic, mais je sais pas, t'as, à un moment donné, ah mais Joray Chotar est blessé, donc il met Omeradjic, Ferry, Melgarero, Savani, allez, régalez-nous s'il vous plaît les gars, offrez-nous du football quoi, Lens ça vaut que dalle, on va faire un cadeau à Lens, tu vas voir, c'est écrit déjà, 0-0, si tiens un cadré, 64% de possession, on offre un petit point à Lens, qui peut encore rêver de passer, et nous on est à 49 points, l'Europe c'est terminé, on peut même pas remonter, on va terminer 9ème quoi qu'il, écoute, on nous avait dit milieu de classement, entre 1 et 18, le chiffre au milieu c'est 9, écoute, c'est parfait, on est nickel, on est nickel, on n'a pas été non plus, on n'a pas super formé, on n'a pas été en dessous, Batless suit, Omeradjic de près, honnêtement, la valeur d'Omeradjic, pour un joueur comme ça, je trouve ça très faible, joueur qui a encore la capacité de progresser, potentiel pour devenir un grand défenseur central, honnêtement, un nouveau contrat non, 174, il touche combien là actuellement, 55 000, titulé régulier, joueur important, oui, 55 000, c'est pas mal 55 000, t'en dis quoi, 97 000, le problème c'est qu'on est au max du budget, je veux bien te donner, mais on est au max du max, ah ouais, il va pas vouloir, prime de fidélité, ouais, prime d'agent, bon, pour l'instant ça s'est pas refait, on a plus une thune, on est à sec, le réservoir est vide les gars, le réservoir est totalement vide, fin des transferts restreints, il y aura bien sûr, demain épisode spécial Mercato, écoutez, on aura fait 10 épisodes pour faire une saison, bon, il y avait le temps de la mise en place du DS, je pense qu'on a le temps de faire 5 ou 6 saisons, supplémentaires avant la sortie d'FM, puisque, on a quoi, on a un mois, un mois et une semaine, donc ça fait quoi, 43 jours, on a le temps de faire, 4-5 saisons je pense, donc, on veut remporter un titre, on va y arriver, on va y arriver, puis s'il faut qu'on avance un peu plus vite les saisons, on les avancera, mais, c'était marrant de suivre aussi les matchs au jour le jour avec vous, d'avancer, voilà, sans trop, 10 épisodes pour une saison, on essaiera de réduire à 8, 7, 8, comme ça, voilà, on pourrait même faire, si on, il reste quoi, on dit, si il reste 40 jours, allez, ouais, si on dit qu'il reste 40 jours, allez, ou 5, ouais, 40 jours avant la prochaine sortie, si on arrive à faire, ouais, 6 saisons, c'est pas mal, 6 saisons, ça va le faire, je pense qu'on arrivera à chercher un titre, peut-être pas le titre de champion de France, mais pourquoi pas chercher une Coupe de France, pourquoi pas aller chercher, une Europa Conférence Ligue, ou une Europa Ligue en tout cas, ou pourquoi pas se faire virer aussi au bout de la deuxième saison, c'est pas, c'est pas dit qu'on se fasse pas virer les gars, on peut se faire totalement, totalement virer, bon le 28 mai, que se passe-t-il, il se passe pas grand chose, il se passe pas grand chose, qu'est-ce qu'il se passe, il y aura le début de tous les transferts, ou les négociations de contrat, vu que j'ai mis la base de données à 425 000 joueurs, à la Samouline, la Samoulinas, on est sur de la bonne réflexion, 29 mai on arrive, au dernier moment, où il y a les négociations, ça y va en tout cas, ça y va ça, 425 000 joueurs en même temps, relégation de Toulouse, peut-être des joueurs à récupérer à Toulouse, Rasmus Nikolaisen, il y a peut-être des joueurs qu'on pourra récupérer, ouais ouais, Stalinga tiens, tu sais que Dalinga on pourrait peut-être le récupérer, maintenant que ça descend, Warren Kamanzi aussi ça peut, Logan Kosta, ouais, Ryan Donk, on va voir, mais il y a peut-être des joueurs qu'on peut, Oliver Zenden, non mais attends, c'est le fils à Zenden ça ? Mais non, mais non, le fils à Zenden, mais non, Yanis Begra, oui, pas mal aussi, petit potentiel, ouais ouais, pourquoi pas Dalinga, ça peut être un élément intéressant, après tu prends des joueurs qui, je sais, tu prends des joueurs qui descendent en Ligue 2, c'est un effectif Ligue 2, donc il faut prendre les meilleurs, il ne faut pas commencer à se dire, on va prendre des joueurs Moyen-Ace dans ces équipes-là, sinon tu te retrouves toi aussi en Ligue 2 l'année prochaine, viré, Pôle emploi, et on n'a pas envie d'être à Pôle emploi, les gars on n'a pas envie d'être à Pôle emploi, non, on n'a pas envie, 29 mai, écoutez, les fins des transferts restants, dernier match face à Marseille, bon, il n'y a plus trop d'enjeux, moi ce que je vous propose, tout simplement, bien de se quitter là, voilà, on se rejoindra pour l'ouverture du Mercato demain, épisode qui va être à mon avis très très sérieux, très très sérieux, Raymondi qui fixe la retraite, on devra Giovanni Sosantos, Raymondi, ah bon, sa retraite en fin de saison, Raymondi c'est qui René Raymondi, médecin-chef, ah ok, bon ben c'est pas grave, il y a De Santos aussi qui va partir, ça nous fera des petites économies, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve demain 18h pour l'épisode Mercato Estival, ça va être du très très lourd en attendant, et bien encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent les pouces bleus, merci beaucoup pour votre soutien, et je vous dis à demain 18h, on termine 9ème de Ligue 1, pour une première saison, c'est plutôt pas mal, moins de 10 quand même en différence de but, bon, on essaiera d'être un petit peu mieux l'année prochaine, et viser pourquoi pas l'Europe, avec pourquoi pas une 6ème place, on le voit, Lorient est quasiment en train de le faire, donc je vois pas pourquoi, on pourrait pas aller chercher une 6ème place, l'année prochaine, si on fait du beau recrutement. Sous-titrage Société Radio-Canada